Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brise HPA sur un masque de feuilles espadon. On est sur Eurocam, on fait ça pour un abonné, un client, avec la petite mule FM qui a été montée à cet effet pour pouvoir faire vos brises HPA un peu partout. Donc c'est parti, on vise ici, j'ai perf, nir perf, il veut les deux éléments, autant force que chance. Il me dit qu'il veut dos neutres autant que dotaires ou un peu plus, donc éventuellement 14 dotaires, 15 dos neutres, ça c'est mon avis pour du PVP, pour avoir des ébènes neutres ou des choses comme ça. Et il me dit, voilà, il veut les max résistance, fuite, fuite max, 4% crit, 30 sagesse, avoir et le mieux. Ok donc on peut taper un peu dans la sagesse si on est en manque. Ok ça roule, de toute façon on vise d'unir perf et puis après on avise selon comment ça se passe, bah c'est parti. On va d'abord mettre les raids à 9, ok le PA qui saute assez vite, ça ça fait plaisir, la vita est bien. La vita est bien, on a 94, est-ce qu'on peut même coté depuis le début en fait, on a 9, moins 6, moins 3, plus 0,4, plus 10, moins 6, plus 94, on a 98,4 depuis. Bah il a ses 15 dos neutres, ça ça fait plaisir. La question c'est est-ce qu'on gride les 400 vita ou est-ce que 398 c'est bien. Je pense qu'on va se contenter de 398 parce qu'on a quand même beaucoup de choses à monter sur l'item, dont les over stats à faire. 79 chances, ok, ou alors est-ce qu'on fait un over à 89, ou non plutôt là ce serait 72, 82 si on voulait le perf chance. Non il est plutôt dans une optique d'y aller tranquille, par contre il faut faire un over force, donc on va commencer par ça. Ok ça passe direct. Ok donc là on est dans une optique, on va essayer de faire les choses proprement sans y aller comme un débile. Tiens je peux mettre une rune tackle pour enlever, bon non on va plutôt mettre une petite autre rune, parce que les malus ça peut faire des choses bizarres, bon a priori il n'y a pas trop de risques mais est-ce qu'on n'a pas une petite rune répoux par exemple, voilà parfait. Qui ne passe pas. On va mettre la fuite. Moins 4. La rachat maintenant, moins 10. On va lui monter ses res. Moins 12, on a un peu de crit ça fait plaisir, les dommages. Ok on a moins 15. Je vais lui demander, je priorise comment les lignes qui restent. Donc la sagesse il m'avait dit que 30 c'est à lui aller, bon je vais mettre la vie en fait, avant toute chose. Ok moins 10, on a un crit c'est cool. Moi j'imagine les dommages plutôt, mais s'il veut une dominante force, je crois que la ligne force il l'avait un peu plus que la ligne force prioritaire. Donc on peut y aller sur la fuite, le dommage terre, le dommage eau, on peut mettre une passa, la passa peut crit encore correctement. Ça c'est lui qui voit. Ok il me dit, dommage terre, ensuite fuite. On a un crit. Alors la fuite on aurait pu mettre de la paf lui, mais on va pas faire le débile, on va y aller tranquillement tout en douceur. Là j'ai moins 12. Ok, moins 16. Il reste 11, donc c'est soit 2 tenta dommages eau, soit une passa. Ok il me dit qu'il prend le temps de réfléchir, pas de pression, c'est son item. On est pas loin d'un énorme brisage, c'est un item qui est pas du tout facile à faire, qui est très recherché, très joué à la fois dans des modes terre, dans des modes terre eau. C'est souvent juste la coiffe, elle peut être jouée toute seule dans un mode terre en pvp, notamment en tournoi c'est très joué, mais du coup en colisome également. Ça rentre très bien dans des modes terre, pour des modes où on va avoir pas mal de résistance, on a les 10% feu, 10% eau qui sont très intéressantes en pvp. Et avec un peu de chance on a un crit, on a un crit sur l'enpassa ou un truc comme ça, enfin il suffit qu'on ait un crit sur un succès neutre sur passa ou de ho, on peut avoir un irperf. Sur cet item c'est énorme. C'est vraiment énorme. Il me dit je préfère de ho je pense car pour opti le scélérat. Ok donc apparemment ça serait pour du sram. Ça s'entend. On t'entend pour choisir. C'est pas parce qu'on est en stream, en vidéo qu'il faut se précipiter, c'est le genre d'item où là le cas de figure il faut pas se précipiter et faire des erreurs. Bon pendant qu'il réfléchit, pour pas qu'on lui mette la pression, je vais recompter mon puits gentiment, c'est toujours bon. Là j'avais combien ? J'avais 11,4. Donc je vais recompter, ça mange pas de pain, c'est toujours bien de recompter un petit peu. Alors là on avait 0 ici, donc j'avais 0,4, plus 5, moins 6, plus 94, moins 20, moins 4, moins 10. Là j'étais à la rachat. Ensuite on a moins 12, on a moins 15 pour les dommages, moins 10 pour la ravie, et moins 16 pour les fuites. Et bah heureusement que je recompte. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas normal, pourquoi j'ai 6,4 ? J'ai peut-être oublié un dommage avant. Ah bah ça peut être une bonne idée, du coup on va recompter. J'ai peut-être compté un peu vite là. J'espère que je m'étais planté la deuxième fois et pas la première, sinon c'est un peu inquiétant quand même. J'avais donc 9, moins 6, moins 3, plus 0,4, plus 10, moins 6, plus 94, moins 20, moins 4, moins 10. Là je suis à la rachat. Ensuite on a moins 12, on a moins 15, on a moins 10, on a moins 16. Ok, j'ai dû mettre un dommage en trop, je sais pas quoi. On a bien 11,4. Il me dit, je pense que le dos c'est plus sage. De toute façon c'est son item. Ok, donc dos haut. Petit coup de stress sur le puits là. Merci beaucoup Hervé et filles pour le sub, merci à toi. Dixième mois, merci beaucoup. Donc le dos haut est confirmé. Allez, un petit crit, on a une tentable à ça. Ok, ça ne passe pas, moins 5. 6,4, je vais quand même recompter encore une fois parce que je ne suis vraiment pas serein là sur le fait que j'ai eu deux valeurs différentes quand j'ai compté. Je n'ai pas envie de lui foirer son item, c'est vraiment un très très beau brisage. Donc on le refait par sécurité, plus 10. N'hésitez pas à le faire dans le chat aussi, à me dire si vous le trouvez pareil que moi ou si je fais une bêtise. Ça peut vous entraîner, je sais aussi qu'il y en a qui profitent de ces vidéos et de ces streams pour essayer de progresser en forge de magique, comprendre les mécaniques. On a moins 20, on a moins 4, on a moins 10. On a moins 12. On a moins 15 pour les 3 dommages. Moins 10. Moins 16, moins 5. On a 6,4. Moi j'ai 6,4. Le propriétaire de l'item me dit qu'il veut compter aussi. Bon alors il faut quand même tenter la petite 2ho supplémentaire. On peut faire une tenta 2ho et une tenta chat. Et on aura bien consommé tout le puits. Bon déjà là c'est vraiment magnifique, comme c'est en plus beaucoup joué sur des modes terre. On aurait pu tenter la passa. On aurait pu tenter la passa. On me dit tu as fait plus 94 au lieu de plus 100 pour l'EPA. Non je pense pas puisque tu vois j'ai 6,4, j'avais 11,4. Enfin je m'étais trompé de 5 donc ça devait être une rune dommage. Tout le monde a 6,4. Ok bah alors c'est bon. On peut tenter la dommage haut. Est-ce que ça passe en succès de trou en crit ? Elle passe. Oh c'est magnifique, je suis super content pour lui. Et donc on a une dernière petite tenta chat pour finir le puits. Ça aurait pu. Et là c'est bon. Et bah on a fait les choses proprement. Bah écoutez je suis très content pour cet abonné. Vraiment c'est un magnifique brisage. Il manque la petite passa pour qu'on ait de la dinguerie. Mais du Funespadon nirperf ça vaut très 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 cher. C'est vraiment des items très recherchés. C'est pas du tout facile. Ce brisage bah c'est étonnamment bien passé. On partait pas dans un jet spécialement haut. Bon pas mauvais non plus. Mais on a eu aucun problème sur les grosses runes. On a eu un peu de crit. On a pas eu de gros échecs catastrophiques. Vous voyez il y a quasiment que du verre dans l'historique. Pas mal de crit. Donc je suis très très content de ce brisage. Qui est vraiment magnifique. C'est une belle réussite. Voilà bah écoutez j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de laisser vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance d'hommage distance sur une magnifique couronne d'alister. C'est pour aller sur mon Roublard R PVM. Ici très gros G Nier Perf. Il manque juste la prospection ce qui me fait de la peine parce que c'est pour du PVM. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais voilà c'est un item très dur à faire. On a eu deux invoques ce qui est assez rare quand on cherche ce genre de G. et on essayera d'en choper plus tard un avec la prospection. Mais pour l'instant c'est déjà du Nier Perf surtout le reste. Et c'est très beau avec notamment les 100 d'agilité magnifiques.